Bonjour, bien-aimés, familles humaines, Namasté, c'est Gilles Mansillon, et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour faire une lecture de tarot, pour voir un petit peu les conditions du printemps 2016. Alors bien sûr, on est encore dans l'hiver, a priori l'hiver commence à partir du 21 mars, mais en réalité dès que le solstice d'hiver est passé, ça y est, le retour de la lumière est lancé, et on commence une nouvelle année, donc c'est un petit peu le printemps, et jusqu'à l'été, cette lumière s'accélère, s'accentue jusqu'au solstice d'été. Donc voilà, pour les béliers, on va d'abord commencer, je vais commencer, on va demander de faire des lectures pour les signes individuels, donc voilà, je vais commencer par les béliers, et donc bien-aimés, les béliers, voilà pour, on va demander les oracles de... Alors bon, pour vous essentiellement, le grand challenge, c'est de ne pas vous laisser distraire par des choses qui n'ont pas vraiment besoin de vous distraire, parce que sinon vous allez perdre trop de temps, donc il faut arriver à déterminer votre volonté de manière... disons que c'est le vide d'épée, et donc c'est des... les trois possibilités d'avancement sont... il peut y avoir trois choses, trois possibilités, ou alors, ou bien... ou bien vous arrivez vraiment à avancer, c'est-à-dire que c'est le guerrier qui prépare à gagner sa victoire, donc vous créez cette résolution, il faut arriver à avoir un peu de tempérance aussi, c'est une sorte de... c'est un moine dans un monastère, mais qui arrive à garder les choses en équilibre, et puis si jamais les distractions durent trop longtemps, à ce moment-là, l'univers va amener un petit peu de correction à travers la tour, le foudre et le tonnerre, mais donc bon, c'est arrivé parce que... en réalité, vous voyez déjà cette perfection, les énergies qui tournent autour de cette situation, c'est la haute prêtresse, c'est-à-dire c'est vraiment la carte de l'intuition, c'est-à-dire beaucoup de choses sont déjà ressenties, vous ressentez déjà les choses très puissamment, et donc même si vous n'avez pas toute l'image devant vous, vous savez déjà, vous avez déjà un très bon sens de la direction, et ce qui se manifeste devant vous, c'est le 3 de pièce, c'est-à-dire c'est un... ça représente, c'est une carte de perfection, c'est-à-dire c'est un archer qui va mettre sa flèche exactement là où il faut, et cette carte, elle vous enseigne que tous les jours, de toutes les manières, il y a toujours des moyens de rendre la vie mieux, c'est-à-dire de vous améliorer, de travailler sur vous-même pour arriver à améliorer votre condition, et avec ça, vous arrivez à avancer de plus en plus vite. Au niveau du subconscient, bon, tout a été plus ou moins clair et éclairé, c'est un maître d'Aoïs, c'est le 3 de bâton, ça représente les principes, l'intégrité, la vertu, donc là, bon, il n'y a pas trop à redouter au niveau des mémoires qui pourraient ressurgir, et actuellement, vous êtes dans une sorte de danse cosmique, c'est une carte de succès, c'est le 6, c'est une carte très gracieuse, le 6 d'épée, et donc c'est vraiment une carte de logique, de science, de laisser le flot naturel se passer. Ce qui va arriver devant vous, c'est une carte d'expansion, c'est-à-dire, il y a une expansion qui va se passer, alors là, c'est représenté par deux guerriers, qui sont quand même, ils ne sont pas trop, ils sont relativement au repos, mais enfin, la seule chose, dans l'expansion, il faut vérifier que les choses s'expandent de la manière dont vous avez envie, ou elles s'expandent, c'est-à-dire pas, si les choses partent dans une direction qui ne sont pas voulues, il faut les arrêter avant que ça parte trop loin, comme ça, c'est vous qui dirigez, qui choisissez. Alors, ce que vous êtes dans cette situation, c'est que cette carte vous représente, et c'est la carte de l'empresse, alors l'empresse, c'est, bon, la carte du bélier, c'est l'empereur, et l'empresse, c'est le côté féminin du bélier, qui est quand même très masculin, donc c'est vraiment une carte universelle, elle est très très belle, c'est le féminin du féminin, c'est représenter vraiment la nature dans son ensemble, c'est quelque chose de très universel, très gracieux, très féminin, donc voilà, c'est arriver à développer cette habilité de réceptivité en vous, et le monde autour de vous vous reflète l'ermite, donc l'ermite, il est là pour vous refléter vos principes, votre intégrité, votre direction aussi, et donc laissez les choses se développer naturellement, en travaillant toujours sur vous-même, dans vos émotions internes, le peur et les craintes, il y a l'as de coupe, alors là encore, c'est une carte magnifique, c'est l'amour, c'est l'habilité de vivre l'amour, de partager l'amour, de ressentir l'amour, de présenter, c'est une coupe qui est offerte, et donc c'est vraiment très, ça va être un moment très agréable, tout ce printemps devrait être très agréable, si vous ne vous laissez pas distraire par des choses qui vous savez sont là pour vous distraire et vous enlèvent de votre voix, après ça, l'aboutissant, l'aboutissant est la clé de tout ça, c'est l'as d'épée, donc c'est vraiment une carte de succès, une carte de clarté, c'est-à-dire arriver à voir clair dans les choses pour pouvoir trancher de manière à ce que vous puissiez savoir exactement où est-ce que vous allez, comment vous y allez, et voilà, continuez à rester bien connecté avec vos émotions internes, de savoir que celles-ci vous guident, les émotions sont des choses qui sont voulues pour nous donner un sens de la direction, quand nos émotions sont un peu négatives, ça veut dire que nous sommes sortis de notre flot, et donc il faut revenir à notre centre pour nous permettre de revenir dans la direction qui est voulue. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, je vous souhaite un excellent printemps, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.